Bonjour mes chers élèves de la classe de C1. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne du Comité TV, la partie de lecture. Je vous présente l'Arbre à Histoire. Je vais prendre votre livre, pas 50, 150. Voilà, vous allez retrouver mon père, c'est le plus fort, de Beatrice Rouet. Alors ce que vous voyez, c'est une sorte d'illustration qui représente une caravane, une caravane de voyageurs dans le désert, exactement dans le désert au Sahara. Voici le Sahara, d'accord ? Allez, prenez votre livre préféré, l'Arbre aux mots, ouvrez la page 150, on va lire et comprendre cette histoire-là de mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est le plus fort. Mon père, c'est vraiment le plus fort de Beatrice Rouet. L'Arbre à Histoire, pas 150. Alors, je vous présente ici une illustration qui représente la caravane, une caravane de voyageurs dans le désert du Sahara. C'est vraiment très dangereux de vous faire un voyageur dans le Sahara. C'est-à-dire sous tous ceux. Ça, c'est passé le jour de la sortie des classes. Suivez avec moi s'il vous plaît, chers élèves, essayez de lire avec moi. Je vous explique bien sûr des mots difficiles pendant. Ça, c'est passé le jour de la sortie des classes. Forcément, Jennifer, Olivier et moi, on ne parlait que des grandes vacances. Jennifer était tout excité. Excité, je veux dire, c'est vraiment sur l'immension. Ici, à cause d'un événement heureux. On lui était tout à fait heureux. Que l'on devenait aussi rouge que ses lunettes et visées. Mon père est vraiment extraordinaire. Il n'a peur de rien. Cette année, elle a dit, je vous emmène dans un endroit froid au Pôle Nord. Je vais vous montrer les phoques et les ischimes. Les phoques et les ischimes, ce sont les ennemis du Pôle Nord. Elle a même loué un igloo. Un igloo, je veux dire, tout simplement un abri au Pôle Nord. Petite maison. Elle a même loué un igloo pour toute la famille. Ça va être formidable. Je viens moi, mon père a continué à louer et il va bientôt devenir milliardaire. Milliardaire, je veux dire, c'est vraiment un homme ou une femme qui est très riche. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Son argent compte de milliards et de milliards. Alors cet été, nous irons tous sur un grand bateau, sur un grand navire, ce qu'on appelle un bac. Un paquebot, navire ou bateau réservé à transporter des voyageurs ou des passagers dans la mer. On dit, nous irons tous sur un paquebot faire le tour du monde. Et Olivier a même ajouté, si tu veux l'assitia, c'est celle qui raconte cette histoire, c'est l'assitia. Si tu veux l'assitia, je t'emmène, elle est gentille avec moi, Olivier. Elle est très gentille. C'est normal, on est amis. Tous les deux. Mais j'ai dit, tu ne préférerais pas venir avec nous. Tu ne préférerais pas venir avec nous. Mon père va louer des chemins pour traverser le désert du Sahara. Alors, tout à fait surpris, Olivier a répondu, Oh, l'assitia, c'est dangereux, tu sais. Tu pourrais mourir de soif. Alors, pas de panique, pas de risque. Mon père est très fort et il sait se débrouiller dans le monde. Se débrouiller veut dire tout simplement savoir se comporter en cas de difficulté. Alors, la lecture de la question. Je comprends. Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire ? Explique dans quel endroit le père de Jennifer, d'Olivier et de Laetitia veulent amener leurs enfants. Explique le titre de ce texte. Mon père, c'est le plus fort. Les endroits dont parlent les enfants, sont-ils les lieux de vacances habitués ? Crois-tu que les enfants vont vraiment partir en vacances dans ces endroits ? Explique-nous ou expliquez-nous, expliquez-nous les réponses à ces questions. De ma part, je vais vous donner, bien sûr, quelques moments pour réfléchir et après, on va répondre corralement à tout à l'heure. Je comprends. Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire ? Comment s'appellent les trois enfants de l'histoire ? Par exemple, c'est Jennifer, Olivier et Laetitia. Celui qui raconte l'histoire, c'est Laetitia. Alors, trois amis anti, c'est Jennifer, Olivier et Laetitia, sont les personnages principaux de l'histoire. Explique dans quel endroit le père de Jennifer, le père d'Olivier et le père de Laetitia veulent amener leur famille. Explique dans quel endroit le père de Jennifer, le père d'Olivier et le père de Laetitia veulent amener leur famille. Où ça ? Alors, le père de Jennifer veut amener sa famille au honneur. Celui d'Olivier à faire le tour du monde. Enfin, le père de Laetitia compte partir le 10e du Sahara. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer le titre de ce texte, mon père c'est le plus fort ? Mon père c'est le plus fort qui ? C'est Jennifer, c'est le père de Jennifer, c'est le père de Laetitia, c'est le père d'Olivier. Chaque enfant, chacun des trois amis considère que son père est le plus fort. Pas les endroits dont on parle des enfants, c'est le type de vacances habituées, non, ce n'est pas des vacances habituées, ça ne peut pas en avoir. C'est le froid dans le dessert, c'est chaud, c'est vraiment très dangereux, il y a pas mal de risques. Et faire un tour du monde, c'est très très cher. On passe maintenant partie de vocabulaire chez les élèves dans quelques instants. Et maintenant partie de vocabulaire, base 151. J'enrichis mon vocabulaire, c'est-à-dire les mots du texte, mon père c'est le plus fort. Recopie et coche le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Par exemple, Dunefer était tout excité. Dunefer était tout excité. De la ligne 1 jusqu'à la ligne 5. Alors excité veut dire triste, gai ou énervé. Excité veut dire triste, gai ou énervé. Excité. Bien sûr, gai. On dit j'explique les sous-là. Alors, mon père est vraiment extraordinaire. Extraordinaire veut dire génial, nul ou bizarre. Mon père est vraiment extraordinaire. Est-ce que c'est vraiment génial ? Nul ou bizarre ? Alors, mon père est vraiment génial. Extraordinaire veut dire génial. Nous irons tous sur un paquebot. Un paquebot veut dire un train ou un avion ou un bateau. Bien sûr, c'est un bateau. Un bateau. Elle range les mots dans le tableau. Alors, il y a les mots qui désignent des moyens de transport. Mots qui désignent des logements. C'est l'endroit où on habite. Et mon qui désignent des destinations. C'est l'endroit où l'on va. L'avion, la mer, l'hôtel, le camping, la montagne, la chambre, l'hôtel, le train, le parc d'attraction, le bateau. Alors, parmi les mots qui désignent des moyens de transport, on trouve par exemple l'avion, l'hôtel, non, l'avion, le train et le bateau. Il y a trois. L'avion, le train et le bateau. L'avion, le train et le bateau. Les mots qui désignent des logements. Les mots qui désignent des logements. L'endroit où l'on habite. Par exemple, l'hôtel. Oui, l'hôtel. Le camping, oui. Et la chambre d'hôte. L'hôtel, le camping, la chambre d'hôte. Les mots qui désignent des destinations. L'endroit où l'on voit. Par exemple, ici c'est la mer. Parfois il y a des gens qui vont à la montagne. Ou le parc d'attraction. Soit la mer. Par exemple, je vais à la mer. Je vais au camping. Ou je vais au parc d'attraction. Ce sont des mots qui désignent des destinations. C'est-à-dire des endroits où l'on voit. Les mots qui désignent des moyens de transport. L'avion. Le train. Le bateau. Les mots qui désignent des logements. L'hôtel. Le camping. Et la chambre d'hôte. Les mots qui désignent des destinations. La mer. La montagne. Et le parc d'attraction. Voilà. C'est tout pour le moment. On a déjà vu l'histoire du... Mon père est le plus fort. Et voici le vocabulaire qui est attaché. Enrichir mon vocabulaire. Il y a deux activités. Un et deux. C'est tout pour le moment. Au revoir. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada